Et voilà, pile un an après notre premier voyage dans les Pyrénées, nous sommes repartis pour cette fois rouler sur le TET. Nous avons décidé de relier Chartres à Roscoff par les traces 19 et 17. Là, c'est Adrien, toujours sur son Transalpe de 95. Mais pour moi, Thomas, il y a du changement. J'ai troqué ma Ténéré 700 pour une Transalpe de 92. Nous partons à travers la France un peu rouillée, car nous n'avons pas fait de tout terrain depuis un an. Comme l'an dernier, le début du voyage ne se passe pas comme prévu. Tu l'as remarqué, je ne roule pas avec Adrien, mais avec Julien, chez qui j'ai dormi avant le départ. Il m'accompagne sur son VFR jusqu'à Tiva. C'est là que je vais récupérer la trace 19 du TET. Un grand merci à lui. Ça y est, mon gars, c'est sur le TET. Tu ne dis pas bien ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Té, mon gars, c'est un peu trop fort. Je suis en train de faire un tournoi. Je t'aime comme un peu, c'est, mon gars, c'est un peu trop fort. Mais je suis en train de faire un peu de sonnage. Mais je suis en train de me faire un peu. Dans lesążées, je ne sais pas où j'ai beaucoup. Je sais pas, mais j'ai beaucoup trop de personnes. Et tu ne sais pas, c'est pas une petite odeur. Les Pony Traders enfin réunis, ta gueule ! Bon, je te dois quelques explications. A la base, on devait dormir Adrien et moi chez Julien pour démarrer ce trip dans de bonnes conditions. Mais le hic, Adrien avait oublié une soirée importante qu'il ne pouvait pas louper. Du coup, il reste le samedi soir sur Nantes et me rejoint à Tivar le dimanche à 9h. Ça, c'était la V2. Finalement, Adrien me rejoint à Châteaudun après 4h30 de route où nous mangerons le fameux McDo de lendemain de soirée, avant de repartir pour une longue après-midi pour Adrien. Même si là, c'est moi qui pose la moto pour la deuxième fois de la journée. Je te laisse aussi apprécier la première. Adrien, lui, va passer sous les radars pour sa seule chute de la journée. Voyons à l'enlever. Numéro puis de gaz. Tu es au point mort, non ? Ouais, je peux ressortir de là Putain, j'ai calé Allez, c'est bon, je pars J'ai aussi chaud que la moto je crois T'es sorti, c'est bon ? Notre première journée touche à sa fin Nous avons parcouru 220 km sur le TET 19 et le début du 17 Nous n'avons pas le courage de chercher un spot sympa pour planter les tentes Une aire de camping-car à Vernoux en Sologne sur le bord de la route fera l'affaire Malgré le bruit des voitures Sous-titrage ST' 501 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 Après cette matinée parsemée de chutes et de chemins plutôt ennuyeux, on s'achète des sandwiches dans une boulangerie que l'on mangera au bord d'un étang. On repart ensuite avec comme objectif de dépasser Tours pour passer la nuit. Est-ce qu'on va pas être bien là ? Ah oui, on va bien ! Le spot de déjeuner. On est où Adrien ? On est à le Liège. Je suis connu. Et tu sais comment on fait les bouchons de Liège. Ouais. Oh t'es pas tombé ! T'es pas tombé ! T'es bien ! T'es bien qui t'aiment là ! heheheheh Oh putain C'est juste à lever que je sorte mon pied et on l'a redevadé 1, 2, 3 Encore, encore, vas-y C'est bon On te rechute Thomas ? Oui, j'ai fait Regarde moi, fais moi un petit sourire Pour la lève, la piste est fausse Ouais, c'est parce que ton point il est trop haut Tu es prêt ? 1, 2, 3 Oh putain, attends Attends 1, 2, 3 3, 3 Non mais si tu es fatigué Faut le dire, tu n'es pas obligé de t'allonger là Enfin, je l'ai dans la vidéo Tu l'as depuis le début ? Ouais Pas mal Ouais Et alors monsieur ? On urine sur la voie publique ? Toi aussi, elle est belle ta moto, regarde On est là contre Ça te va toujours Non plus, c'est pas mal Non plus, c'est vrai Non plus, c'est bon Pour le dire On l'autre On arrive à Chinon vers 18h30. On décide de dormir dans un camping pour pouvoir prendre une douche et profiter de la soirée au bord de la Vienne. Aujourd'hui, nous avons fait 207 km, plutôt plat et gras au début, avec des champs et des bois, pour finir sur des chemins plus sympas. On a hâte de voir ce que nous réserve la suite. On a hâte de dormir, et on va voir. C'est ça ? Ouais. Alors, arrêtez-vous là ? On est bien là, non ? On est bon ? Alors ? On dirait que de Chinon. Jour 3. La nuit a été fraîche. On fait chauffer notre café rapidement, avant de replier les tentes dans le brouillard. Ma moto a du mal à démarrer avec l'humidité. Et nous aussi. 1h45 entre le lever et le départ. On a déjà fait mieux. À gauche, ça se serve. Mais à droite, là, du coup. Là, je peux pas, c'est par contre. Je mets du 98 du coup Aussi peu de différence On fait les pleins et arrivé dans une montée je mets un grand coup d'accélérateur Et là je sens l'embrayage patiner Un petit coup de stress, pas vraiment envie de changer l'embrayage maintenant Finalement après quelques minutes et moteur bien chaud, le problème n'apparaît plus Plus de peur que de mal Au loin on aperçoit un gros panache de fumée On comprend vite qu'il provient d'aéroréfrigérants de la centrale nucléaire de Chinon Nous profitons des paysages qui commencent à être vallonnés à travers vignes et vergers On ne rencontre pas de grosses difficultés ce qui nous permet de bien avancer Sous-titrage ST' 501 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 Mais aujourd'hui, pas possible. On profite de passer devant le château de Montgeoffroy pour faire une photo rapide, sans s'attarder. Il y avait une route, je suis désolé, j'étais obligé de freiner quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit là, tu vois, j'espère que ce n'est pas trop long. Oh merde, ah ouais, ça monte comme ça. Ah putain, je ne l'ai pas vu venir. Salut toi. Salut toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas moins de 308 km que nous aurons fait aujourd'hui 10h de moto sur le TET 17 entre Chinon et Freigné où nous posons les tentes au bord de l'herbe Ce soir, petite shake-up des motos et graissage de chêne avant un apéro bien mérité Demain, direction la Bretagne On a quand même des petites bières et un peu de saucisson et un petit fromton et on n'est pas si mal 4ème jour du trip On se réveille à 7h dans l'humidité On regrette presque la météo de l'an dernier dans les Pyrénées On commence à accuser le coup après plus de 700 km de TET Mal aux épaules et surtout de belles cernes pour nous deux Du côté des motos, aucun souci On repart pour une grosse journée Certains se posent peut-être la question mais sur le parcours, nous n'avons eu aucun problème pour trouver des points d'eau, des toilettes ou encore des poubelles L'an dernier, au cœur des montagnes le sujet toilettes était un peu plus délicat Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on s'amuse bien sur des chemins plutôt roulants Puis je remarque que l'écran de ma GoPro est fendu Ensuite, je me rends compte que la GoPro n'était même plus vissée à son support L'écrou s'étant fait la malle La journée commence bien Mais non ! 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Ah, tu m'as bien sué là 1, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 1, 2, 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fin de matinée, nous nous arrêtons boire un café chez mon parrain avant d'acheter des sandwiches à Lagacilles que nous mangerons plus tard sur la route. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une gentille dame viendra même nous voir pensant que nous sommes en panne pour nous proposer de l'aide. Finalement, on n'est pas si mal reçus en Bretagne. Sous-titrage ST' 501 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 comme on peut le voir ce dernier jour ne se fera pas sans chute des chemins plus difficiles mélangé avec un peu de fatigue ne pardonne pas en tout cas avec notre niveau non Les kilomètres s'enchaînent et toujours pas de problème avec la moto d'Adrien, en faisant attention à ne pas trop faire chauffer le moteur, la réparation tient le choc. Malgré ça, on a pris le temps de trouver une solution. Un ami nous fabriquera un manchon en alu à l'arrivée, histoire de rentrer plus serein jusqu'à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada « On peut aller là-dedans ? » « Ah non, il y a un chemin là, c'est là. » « Ah, c'est là. » « Ah non, il y a un chemin là, c'est là. » « Ah non, il y a un chemin là, c'est là. » « Ah non, il y a un chemin là, c'est là. » « C'est déjà la fin de la trace, mais également du voyage. » « Nous sommes arrivés à Roscoff en entier, après 193 kilomètres, et clairement, ça n'a pas été ton repos. » « Le dernier jour sera celui qui nous marquera le plus sur les 1212 kilomètres du Transeurotrail parcouru. » « Tant par les chemins qui nous auront mis en difficulté, que par les paysages offerts par la Bretagne. » « Il ne nous reste plus qu'à rallier l'Endeda, au nord de Brest, pour y passer la nuit chez mes parents, mais cette fois-ci, par la route. » « On espère que la vidéo du trip vous aura plu, et on vous dit à l'année prochaine pour une nouvelle aventure à moto. » Sous-titrage Société Radio-Canada